Il était surnommé le bâtisseur. Le long règne de 56 ans du prince Régnier III a surtout été marqué par le développement économique et touristique de la principauté. De 1949, année où il succède à son grand-père le prince Louis II, à 2005, le souverain élargit, embellit et développe le pays, notamment en réalisant une extension phénoménale de l'immobilier. En avance sur son temps, il était sans cesse à la conquête de nouveaux territoires. La principauté sous le règne du prince Régnier s'est étendue d'un cinquième de son territoire, avec plusieurs terres pleines, aux portiers d'abord, aux larvaux taux, à fond vieille. Et puis agrandissement par un gain sur la mer, mais aussi agrandissement grâce à la mise en souterrain de la voie ferrée. Un dessin qui finalement a couru sur l'intégralité de son règne, puisque une première phase a eu lieu entre 1958 et 1964. Et puis à la fin de son règne, entre 1993 et 1999, pour un enfouissement complet de la voie ferrée. Et c'est l'architecte Le Corbusier, le grand architecte Le Corbusier, qui avait consulté par le ministre d'État de l'époque, Jacques Rueff, qui avait donc préconisé cette solution pour permettre le développement économique de la principauté en dégageant des surfaces utiles. Le prince Régnier III est effectivement un passionné, un souverain épris évidemment de politique, c'était son métier. Et il l'a démontré à court de son long règne, à travers des épisodes particulièrement parfois critiques, comme dans les relations franco-monégasques en 1962, à quel point même un petit État pouvait tout à fait tirer son épingle du jeu, dans une situation internationale complexe. Il faut se rappeler que la crise franco-monégasque, la semaine suivante, c'était la crise des fusées de Cuba. Création de télé Monte Carlo, voyage officiel, mariage princier, souvenirs de vacances en famille. La sauvegarde récente des films de la Cinémathèque du Palais Princier a permis de mettre à jour un ensemble de séquences rares sur Monaco et la famille souveraine et de recomposer un puzzle cinématographique dont certains morceaux étaient jusqu'ici dispersés. Ça a été un travail extrêmement long, à peu près 4 mois et demi de travail, puisque le règne du Prince-Régnier est celui de l'image, du cinéma puis de la télévision. Donc nous ne manquions pas de documents d'archives. Il fallait sélectionner, essayer d'orienter notre choix pour construire un propos. Et le propos, c'est justement de montrer comment tout au long du règne, il s'est appuyé sur les médias, il a pris l'initiative. De modifier, de changer l'image de Monaco à l'extérieur et parfois même au sein même de son pays. Pour moi, c'était évidemment un grand témoignage de son engagement aussi dans le travail que nous faisons. Évidemment, à titre personnel, avoir les trois enfants du Prince-Régnier dans la salle, c'est un motif pour nous de satisfaction et un grand honneur. Plus de 250 personnalités de la principauté avaient répondu présents ce lundi soir. Dans une atmosphère chargée d'émotions, le public, à la sortie, semblait réellement conquis. Je trouve que cette soirée résume parfaitement la fin du reportage, qui est la communauté entre la famille princière et les monégasques. On l'a vu, l'émotion partagée et la présentation magnifique des deux personnes des archives. C'est tout en délicatesse, un véritable bonheur. C'était très réussi, très bien, très intéressant et assez complet. Je ne vais pas être très originale en disant que c'était un moment de grande émotion. Revoir des images d'archives, des images que personnellement, je n'ai pas eu la chance de vivre totalement, si ce n'est par écran interposé. C'était vraiment un moment fort de pouvoir le vivre aussi auprès de la famille princière. Je trouvais que le travail de l'entricor de M. Fouilleron, des archives, est tout à fait superbe. Un magnifique, magnifique vraiment. J'étais très touché. Un moment de profonde commotion et admiration. C'était fait en tout en délicatesse, en petite touche et du coup ça permettait vraiment beaucoup d'émotion. Je trouvais que c'était vraiment une belle réalisation, émouvante. Je revois le prince et je repense au papa qu'il était. C'est un homme formidable. Et puis on revoit le visage de tous les anciens. Robian Query, qui est hors de qu'un quand il était jeune. Je suis vu. Cette ciné-conférence témoigne des passions et des engagements du prince Régnier III. Cette soirée aura permis de revenir sur les temps forts de son règne, évoquer des moments plus rares de sa vie, en se jouant parfois du temps et de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada